Salut c'est Sons Alice, aujourd'hui je vous montre comment je colorie les vêtements de Hanna, allons-y ! Et c'est parti, je prends donc mes crayons de couleur Polychromousse et je commence avec la couleur Light Yellow Glaze Donc jaune très clair, pour commencer par remplir les zones qui seront dorées Donc son énorme chouchou en forme de pétale de fleurs, ses épaulettes et donc voilà Donc comme pour tout le reste, enfin comme le tutoriel précédent, je commence par remplir d'abord chaque zone en appuyant très très légèrement sur mon crayon Et ensuite je changerai de couleur et je ferai au fur et à mesure mon ombrage Donc là c'est mon jaune le plus clair, donc j'ai plusieurs nuances de jaune, vous verrez au fur et à mesure Donc voilà, j'ai rempli mes zones, je vais commencer l'ombrage Donc pour rappel, ma source de lumière vient d'en haut à gauche, donc l'ombrage va se faire vers le bas droite Donc ici, la manière de procéder que je choisis, c'est pour chaque pétale Considérer que la lumière vient d'en haut à gauche et donc considérer que par rapport au volume, je vais faire un ombrage un petit peu incurvé Un petit peu comme si c'était des perles Donc voilà, là je fais juste des tout petits à-coups, des tout petits traits Parce que, donc le polychromos, donc là je vais vous lire la description de chez Faber-Castell Les polychromos ont une mine particulièrement douce, résistante à l'eau et aux bavures La résistance au bris et à la lumière est exceptionnelle Donc voilà, ça fait rêver Mais surtout par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que Les couleurs claires sont translucides, les couleurs foncées sont opaques La superposition des couleurs accroît l'intensité, donne de la vitalité au dessin Et donc c'est ce que je vous disais dans mon tutoriel précédent C'est que chaque couche que je fais, on le voit Donc du fait que les couleurs sont translucides justement Je trouve que c'est comme ça qu'on obtient de plus en plus de richesses Dans le travail au crayon de couleur Et d'ailleurs ça doit vous faire drôle, non ? Que je vous dise, ah je fais de la peinture et tout ça, je fais du numérique Et puis je vais vous montrer comment je fais au crayon de couleur L'image du crayon de couleur c'est assez enfantin C'est un petit peu le premier média auquel on a accès pour faire de la couleur quand on est petit Et bien justement je trouve qu'avec le Polychromos j'ai vraiment retrouvé mes sensations d'enfant Quand j'ai commencé par dessiner et donner vie à des personnages Pas seulement avec du trait mais des couleurs Et bien voilà, il y avait une sensation de joie Et maintenant même en tant que professionnelle Avec des crayons de couleur professionnels Et bien je trouve qu'on a le mix des deux On a le meilleur des deux C'est à dire l'aspect jouissif de poser des couleurs Et de pouvoir les toucher avec ses doigts Mais en même temps c'est sans bavure Il y a du pigment, il y a de la qualité Ça résiste à l'épreuve du temps Voilà le résultat est super beau Enfin bref voilà c'était le petit topo sur pourquoi est-ce que j'utilise les Polychromos Cela dit comme je le disais vous pouvez utiliser n'importe quel type de crayon de couleur Pour avoir le rendu que je fais Ce sera top L'essentiel étant de s'amuser Voilà donc entre temps comme je vous disais Je mixe de plus en plus de couleurs Donc là je suis même passé avec une teinte qui n'est pas tout à fait jaune Mais justement c'est ça qui est fun C'est de ne pas rester que dans la même gamme chromatique Ça rend le dessin encore plus riche Donc là j'ai pris le Venetian Red Le rouge vénitien Donc ce qu'il y a de bien justement C'est de s'offrir cette liberté de mixer des couleurs Et donc qui dit ombrage ne dit pas forcément que quelque chose de sombre Mais je trouve que justement en ajoutant le rouge vénitien ça donne plus de peps Moi j'aime bien en fait des couleurs qui soient un peu flashy Qui soient vivantes comme ça Donc je passe au corps même des vêtements de Hannah Qui est un bustier vert Un vert clair Donc pour ça j'ai pris le Lequel ? J'ai dû prendre le Earth Green Yellow Wish C'est très joli comme appellation Donc un vert clair Donc comme d'habitude je commence par remplir la zone Je fais mon aplat de couleurs Et ensuite je vais passer à l'ombrage D'ailleurs je m'aperçois que j'ai oublié une petite pétale d'épaulette Donc je m'empresse de la colorier En fait là je vous fais un tutoriel qui est spécifiquement dédié aux vêtements du personnage J'espère que ça vous plaît parce que précédemment quand je vous avais fait une série de tutoriels sur ma Miss Nihon no Pan, le pain japonais Et bien j'avais zappé la partie vêtements Donc j'avais fait des tutoriels en détail pour comment je colorise les yeux, la peau, les cheveux Et la partie vêtements j'ai considéré que c'était pas forcément intéressant Et là j'ai eu des commentaires en disant Pourquoi est-ce que t'as pas montré les vêtements et tout Donc voilà c'est pour ça que je vous montre absolument tout Et que je prends le temps de vous faire le commentaire pour tout Mais bon dites-moi si jamais il y a des choses que vous aimeriez voir plus en détail, plus en zoom Ou si vous aimeriez, voilà Si les vêtements par exemple vous auriez zappé, dites-le moi Bon en tout cas là je vous montre comment je procède pour tout Alors c'est parti Donc pour l'ombrage du buste Je considère que la lumière venant de en haut à gauche Et bien il y a une zone d'ombre qui est créée par la tête d'une part Donc le haut des épaules sera ombré Et d'autre part et bien le buste a un certain volume Donc par exemple au niveau de la poitrine c'est légèrement plus relevé Donc plus exposé à la lumière Et vers le ventre Donc ce sera plus ombré Donc c'est ce que j'ai délimité comme zone avec le vert très clair Donc vous voyez qu'au niveau du cou il y a un ombrage En dessous la poitrine il y a un ombrage Voilà Pareil pour les bras en fait Il y a le fait que ce soit un petit peu cylindrique Et au niveau du coude aussi un petit peu replié Donc l'ombrage suit ce volume là Et donc j'avais délimité mes ombrages avec du vert très clair Et comme tout à l'heure j'enrichis en changeant de couleur Donc là c'est un vert qui est un peu plus tiré vers le bleu C'est le emerald green Donc du vert émeraude C'est pas tout à fait la même nuance que le vert un peu jaune de base Donc j'y vais très très doucement Très en légèreté Ah c'est long de vous faire les commentaires audio comme ça Bon j'espère vraiment que ça vous plaît Surtout dites moi Parce que moi ce genre de vidéo je le regarderai plutôt avec une petite musique douce Ou quelque chose comme ça Mais vous m'avez souvent fait des retours en disant Ah c'est bien quand tu parles, quand tu expliques et tout ça Des fois je sais pas trop quoi expliquer à vrai dire Donc n'hésitez pas à me demander ce que vous aimeriez savoir Ou ce que vous aimez bien que je vous raconte Bon en tout cas à propos des différentes nuances de vert que j'ai dans ma palette Il y a donc deux verts qui sont un petit peu jaune et deux verts qui sont très tirés vers le bleu En fait je pense qu'il me manque des nuances de vert pour faire vraiment exactement ce que je veux Mais voilà Donc peut-être plus tard j'investirai pour avoir des plus grosses palettes de polychromos Ou alors je ferai comme pour ma couleur chair C'est à dire que j'achèterai à l'unité différentes nuances Je vais voir L'avantage d'emblée d'acheter des grosses palettes C'est que il y a des boîtes qui contiennent tous les crayons Parce que là mes crayons couleur chair ils sont un peu flottants n'importe où Voilà donc bon c'est des petites anecdotes à côté Mais c'est pratique quand même d'avoir ces crayons bien ordonnés à côté Et visibles d'un premier coup d'œil Quand on est petit on met tous ces crayons couleur dans une trousse par exemple en vrac dans un truc Je trouve que c'est pas pratique du tout c'est bien de voir tout de suite le nombre de nuances dans une teinte Auquel on a accès donc là je sais que j'ai trois verts et si je veux faire autre chose après il faudra que j'aille choisir par exemple dans du jaune ou alors dans du bleu Voilà donc pourquoi est-ce que je dis du jaune et du bleu puisque par définition le vert c'est du mélange de jaune et de bleu Bon en l'occurrence là ça me convient quand même plutôt pas mal Donc je vais rester dans mes quatre nuances de vert A vrai dire vous voyez que je procède comme j'ai dit c'est à dire que j'ombre petit à petit après avoir délimité mes différentes zones Et je procède par légères couches J'ajoute des nuances de vert émeraude Je viens fondre à nouveau avec du light green Voilà donc c'est du petit à petit c'est pas du dégradé franc c'est du dégradé un peu au ressenti Par exemple là j'ai envie qu'on sente qu'il y ait un volume par rapport à la poitrine Mais j'ai pas envie que ce soit non plus trop sexy Parce que c'est un dessin quand même plutôt à visée mignonne Donc plus ça va et plus je vais un peu fondre ça Donc que ce soit pas trop proéminent non plus Mais que ça existe Voilà donc c'est pas un dessin complètement plat C'est bien qu'il y ait du volume Mais plutôt fondu Voilà donc je continue de fondre mon vert C'est un peu l'essentiel du vêtement quoi C'est en plein milieu donc le bustier j'y apporte une attention particulière Donc on continue d'enrichir, on continue de fondre, on continue d'enrichir C'est un aller-retour non pas perpétuel mais assez important En fait si je voulais faire un dessin rapide j'aurais peut-être fait que deux ou trois couches Donc genre une première couche mon aplat vert très clair Et une deuxième couche pour enrichir l'ombrage Voilà basta c'est fini c'est bon Mais comme je le disais il y a plus de richesse quand on ajoute des couches Et en fait on pourrait très bien ne pas faire par alternance comme moi C'est à dire à chaque fois je mixe, je mets du clair, puis je remets du foncé Plus je mets du clair, plus je mets du foncé Et rebelote et puis peut-être d'autres mix Mais voilà après à chacun de choisir si on veut faire un dessin simple ou un dessin enrichi Moi je trouve que même si c'est imperceptible Ça se voit qu'il y a du travail, ça se voit qu'il y a plusieurs couches qui viennent exprimer quelque chose Je prends un peu du recul Et c'est reparti maintenant pour toutes les zones bleues Donc bien sûr je commence par remplir mes zones de couleurs Ici avec le light ultramarine Donc du bleu marine très clair Donc il y a son col mais aussi sa jupe Donc la jupe vous l'avez remarqué c'est vraiment une forme de pétale de fleurs De toute manière la thématique de Hana c'est la fleur Pour rappel Hana en japonais ça veut dire fleur Voilà donc le personnage principal de mon livre Envolto vers Yumi Est un peu comme une petite fée Une petite fée des fleurs Mais bon pour ceux qui n'auraient pas encore lu le livre en fait Ça n'a rien à voir avec les fées C'est vraiment une histoire sur la réalisation de ses rêves L'exploration du monde Le fait de voyager, d'étendre ses horizons Voilà Et donc cette petite Miss parcourt le monde Habillée de différentes tenues Aux thématiques de fleurs Donc Le bleu clair Donc ici aussi j'ai un, deux, trois, quatre nuances de bleu Je vais toutes les utiliser Donc du bleu ultramarine Le phtalo blue qui fait un petit peu turquoise Et aussi le helio blue relish Qui est un bleu, peut-on dire marine Indigo plutôt Indigo qui tire un peu vers le, presque vers le rouge en fait Donc du bleu violacé C'est parti Donc pour l'ombrage Donc ici je considère que mon col qui est un peu double C'est une invention Ça ne rime rien, ça n'existe pas Mais bon, j'aime bien des fois aussi Dans mon design Créer des vêtements improbables Je trouve que c'est bien justement Quand on crée des personnages un peu fantasy Un peu imaginaire comme ça De s'amuser à ne pas Stick Ne pas rester collé à la réalité Mais laisser libre cours à son imagination A sa créativité Donc voilà C'est une création vestimentaire Donc Au niveau du pli du col Admettons qu'il est attaché par un genre d'élastique Il y aura un effet ombré Pareil pour la jupe Je considère que vers la taille C'est plus resserré Et plus on élargit les pétales Et plus c'est un peu volant au vent La lumière venant donc de en haut à gauche Les ombrages vont venir se placer Au niveau de chaque pétale Vers le bas à droite Donc là je commence par délimiter mes zones D'abord par un léger trait Comme ça, ça me permet de vérifier Que la zone que j'ai délimitée me convient bien Et ensuite seulement je viens remplir la zone d'ombre Et ici je procède trait par trait Donc vous voyez que pour les pétales de gauche Ça suit assez bien la logique de la pétale Mais ensuite les pétales vers la droite Je considère qu'elles tirent de plus en plus vers le foncé Donc ça va un peu moins suivre juste la forme de la pétale Mais ça va créer une zone d'ombre plus importante Donc voilà, je procède trait par trait En fait ma manière de colorier C'est pas tout à fait comme on fait Comment dire Quand j'étais toute petite par exemple J'aimais bien faire des traits Et bouger mon poignet Ah comment dire Faire des traits parallèles en fait Juste je fais des zigzags parallèles Mais là vous voyez que je relève la pointe de mon crayon La plupart du temps Donc en fait je fais vraiment des traits Je fais trait par trait Et non pas des zigzags Voilà Donc j'en profite parfois aussi Pour faire un effet juplissé Donc pas seulement répondre à la zone d'ombre que j'ai faite Mais aussi modélisé Qu'il y a peut-être quelques petits plis Dans la pétale Comme pour une jupe plissée Comme pour une jupe marine Ah là c'est l'hormone Une jupe d'écolière japonaise Mais voilà ici C'est essentiellement des pétales Donc je termine mon ombrage de pétales Et ensuite je passerai joyeusement A mes mix de couleurs Mes mix de C'est presque comme des calques En fait des couches Différentes couches de bleu En fait j'aime beaucoup cette partie aussi Elle n'est pas centrale sur la page Elle n'est pas au milieu de la feuille Comme pour le buste Mais je trouve que La jupe d'une fille C'est quelque chose qui fait un peu rêver Ça peut être un peu volonté Ça peut prendre de l'espace Et là ici Même si c'est une jupe Somme toute relativement Moyen court En fait le fait que ça s'étende Un peu comme Une robe de princesse Voilà je trouve que ça Ça prend du volume Et c'est Voilà je sais pas Ça participe à un imaginaire Un aspect un peu rêveur Un peu comme pour les cheveux Vous voyez que La masse de cheveux Est super importante Improbablement importante Mais voilà Ça prend beaucoup de volume Et puis C'est une partie avec laquelle J'aime bien m'amuser Donc voilà De la même manière J'aime beaucoup m'amuser Avec l'effet jupe bouffante L'effet jupe volonté Donc comme je vous disais tout à l'heure J'accentue aussi des parties Qui suggèreraient que La pétale a légèrement dépli Donc ça part de la taille Au niveau On va dire de l'élastique De la jupe Et ça s'étend Donc non seulement Il y a l'ombrage Mais il y a aussi C'est effet un peu jupe plissée Et là Je trouve que Ça prend de plus en plus de vie Comme je vous le disais Dans un autre tutoriel Le phtalo blue La couleur bleue Un peu turquoise Je la trouve super jolie Donc dès qu'on l'ajoute Il y a du peps Il y a de la vie Ça devient un peu plus flashy J'aime bien Et c'est ça que je trouve Assez magique Avec ces polychromos C'est que La qualité du pigment Fait que ça peut être flashy Alors que de base Le crayon couleur Ça peut être Un peu fade Un peu pastel Mais là voilà Il y a tout de suite Des couleurs vibrantes Cela dit Rien qu'avec des crayons De couleurs normaux C'est déjà super bien Moi j'aime bien Les crayons de couleurs En fait Ce qui est marrant C'est que Après avoir expérimenté Plusieurs techniques Que ce soit En numérique Ou en peinture Au final Le ressenti Crayon de couleurs Je l'aime vraiment beaucoup C'est pour ça que Si je dois travailler En traditionnel Donc quand je dis traditionnel On dit traditionnel Un peu par opposition A numérique Donc quand je travaille Sur du matériel Matériel Du matériel vrai Qu'on peut toucher Bien en fait Spontanément Je vais avoir envie De me tourner Vers le crayon couleur Voilà C'est l'histoire d'amour C'est le madeleine de Proust C'est les souvenirs d'enfance Et voilà Donc je continue L'ombrage Je décale un petit peu Le papier Parce que contrairement A mon autre tutoriel Ombrage Créon de bois J'essaye de faire attention De ne pas faire sortir La feuille du cadre C'est un peu compliqué De vous faire des tutoriaux Comme ça Parce que normalement Typiquement là Comme la courbe Est un peu vers La droite En fait J'aurais eu envie De pivoter mon papier Mais là Pour que vous puissiez profiter De l'image Au maximum J'essaye de pas Trop toucher Au papier Enfin Pas trop bouger Le papier Et que ce soit Relativement fixe Mais en vrai Quand je colorie Sans filmer Je tourne le papier Dans tous les sens Sans arrêt Je ne sais pas Si ça C'est quelque chose Qui vous intéresserait Dites moi Si jamais ça vous intéresse Et dans ce cas là Je ferai un plan Plus large Et dans ce cas là Je vous montrerai Au naturel Comment je pivote Sans arrêt mon papier Mais je pense que De toute façon C'est quelque chose De naturel Surtout quand on est Droitier Tout ce qui est courbe Qui fait Comment dire Enfin Qui suit La courbure De son poignet C'est Instinctivement Plus facile à faire Qu'en sens inverse Alors Super facile non ? J'espère que cette série De vidéos vous plaît Parce que La prochaine étape C'est la colorisation Des cheveux de Hana Donc c'est la dernière étape Rendez-vous mardi prochain Donc pour une nouvelle vidéo Tutorail de dessin Et pour tous les autres Types de vidéos Comme d'habitude Tous les jours sur ma chaîne Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501